L'année du train est sur le point de s'achever et il est l'heure de parler résultats. Résultats pas seulement de l'opération de communication du Connecting Europe Facilities, mais de la relance du ferroviaire en Europe. Et c'est là qu'on puisse dire que les résultats se font attendre. Nous ne pouvons plus nous contenter de petits pas. S'il est encore utile de le rappeler, nous faisons face à une urgence climatique qui nous terrassera si nous ne faisons rien ou pas assez. Oui, le train est à la croisée des enjeux climatiques, sociaux, d'emploi, d'intégration européenne. Il mérite une action ambitieuse de la part de la Commission comme des États membres. Le train, c'est 15 fois moins d'émissions que l'avion, pour le transport des voyageurs comme des marchandises. Le train, c'est le levier de la réindustrialisation européenne de demain. En clair, c'est un moyen qui est bon pour le climat et pour l'emploi. Il nous faudra bien plus qu'une année pour mettre en place sa stratégie industrielle et les financements qu'il mérite. Mais, je le dis ce soir, c'est maintenant que tout commence. Plus de trains de nuit, partout en Europe. Plus de frais de ferroviaire. C'est maintenant, nous avons posé les premiers rails. Une réelle politique industrielle du matériel roulant. Une politique du train qui soit moins cher, qui soit accessible pour tous les citoyens et toutes les citoyennes européennes. Mais surtout, la réconciliation de nos territoires. Et une politique environnementale qui soit digne de ce nom. Alors, mes chers collègues, le train, c'est le moyen de transport du futur. Ne restons pas à quai, attrapons le bon train pour l'avenir. Je vous remercie.